Pour des vacances, surtout pour nous reposer. Nous sommes assez fatigués, on vient de finir trois films et un long programme de télévision. Et nous sommes prêts pour une bonne vacance. Trois films aux Etats-Unis ? Non, pas tout à fait. On a fait La guerre et la paix à Rome, comme vous vous rappelez. Après ça, j'ai fait Funny Face avec Fred Astaire. Frimus, on appelle ça en français. Frimus, moitié à Hollywood, moitié à Paris, pendant que Mel a fait un film pour Metro-Goldwyn-Mayer, qui s'appelle The Vintage, avec Michel Morgan. Ce fameux film Dans le Midi. C'est ça, oui, avec Pierre-Angélie et Michel Morgan. Et après, j'ai fait encore un film pour Billy Wilder à Paris avec Gary Cooper et Maurice Chevalier. Ce qui fait que vous êtes très Parisienne, dans le fond, cette année. Oui, un tout petit peu, mais elle a fait le film avec Ingrid Bergman aussi, avec... Jean-Marie. Jean-Marie. Le film de Jean Renoir, je crois qu'on a vu ici. Sur le général Poulanger. C'est ça, oui. Mais il ne faut pas dire le général Poulanger. Alors évidemment, ce sont des vacances, non pas romaines, mais suisses, bien méritées. Oui. Et ce programme de télévision, qu'était-ce ? C'était aux Etats-Unis ou en France ? C'était un programme d'Anatole Litvak, le metteur en scène qui vient de faire Anastasia avec Ingrid Bergman. Et il a fait son film, il a fait une adaptation de son film Myerling. Ah oui. Alors on a fait ça en télévision pour 90 minutes en couleur à New York. Et en épisode, une succession d'épisodes ou un seul film condensé ? C'était ça, c'est pour ça que nous sommes si fatigués. C'était pas un film. C'était un spectacle en une heure et demie, comme une pièce de théâtre. Ah, en direct, alors ? En direct, oui, c'est ça. Et c'était en couleur ? C'est en couleur, oui. Alors c'est particulièrement intéressant. Et on avait trois semaines de répétition. Hum, c'est pour moi. De répétition. De répétition. Oui. Deux semaines et demie pour nous. Encore une moitié de semaine. Et cinq jours pour les caméras. Cinq jours pour les caméras. Avez-vous pu apprécier le résultat et la qualité de cette télévision en couleur ? Puisque je crois que vous êtes sur nos ondes les premiers à en parler. Mais on n'a pas vu, malheureusement. Oui, naturellement, vous ne pouviez pas être partout. Non, c'est ça. Mais pour d'autres films ou d'autres présentations ? C'était le seul moyen de juger tout ça, c'est que 50 millions de personnes ont vu ce programme. Oui, 50 millions. C'est affolant. C'est affolant, vraiment. On a peine à mesurer ça à une échelle européenne. On devient tellement nerveux quand on voit cette petite lumière rouge-là qui s'allume et on pense que 50 millions de paires de yeux vous regardent. C'est un peu impressionnant. Beaucoup plus, quelquefois, que peut voir un film. J'imagine, à regarder les sourires complices que vous échangez, que vous avez eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble dans ce film. Toujours beaucoup. On s'amuse beaucoup trop. Si vous vous amusez dans ma meilleure ligne, c'est tragique. Nous ne sommes pas assez sérieux quand on travaille ensemble. Eh bien, je pense que le sourire que vous amorcez déjà maintenant annonce le plaisir que vous prendrez dans vos vacances. Votre avion pour Zurich va repartir. Je vous laisse Audrey Byrne et Miel Ferrer. Bon voyage et bonnes vacances en Suisse. Et merci à vous. Merci infiniment d'être venu nous dire bonjour.